Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonjour Nelly Men. Bonjour Soraya. Dans l'actualité, la célébration de la journée nationale du Mujahed. Le président de la République adresse un message à l'occasion de ce double anniversaire. Anniversaire de l'offensive du Nord Constantinois et du Congrès de la Soumame. Deux dates charnières, une histoire qui doit être portée par la jeunesse consciente de son rôle dans la préservation de la mémoire. En ce sixième jour de campagne électorale, dense activité sur le terrain, les candidats devront répondre à des préoccupations et se projeter sur les défis, notamment économiques, tels que la maîtrise de l'inflation. Les récoltes céréalières sont acheminées vers les unités de stockage. L'opération se poursuit, nous ferons escale à Djigel. Agression contre Reza Blinken en Égypte pour faire pression sur les négociations alors que la situation sur le terrain se détériore davantage. Madame, Monsieur, bonjour. Nous marquons ce 20 août la journée nationale du Mujahed qui renvoie à deux dates charnières dans l'histoire de la Révolution. D'abord l'offensive du Nord Constantinois qui a donné une leçon à une armée coloniale qui croyait pouvoir étouffer la Révolution. Et ensuite le Congrès de la Soumame, un tournant majeur sur les plans politiques et militaires, souligne le président de la République dans un message à l'occasion. Le 20 août, dans la mémoire nationale, c'est le thème de la conférence organisée aujourd'hui à l'INESC, l'Institut national d'études en stratégie globale. L'impact de l'offensive du Nord Constantinois et du Congrès de la Soumame sur le mouvement de libération a été abordé par notamment Moustapha Saadaoui, chercheur et maître de conférences à l'université de Bouhéra. Il est au micro de Hanen, c'est ici. Le peuple, il a adhéré pour l'idée de l'indépendance, je dirais, depuis le 19e siècle, depuis 1830. Maintenant, pour être organisé, pour être structuré, c'était durant la période du mouvement national. Et puis, pour être convaincu qu'il faut aller vers la révolution, vers l'action armée, vers la résistance armée, ça a commencé après les événements du 8 mai 1945. C'est ici tout le peuple que c'était la vision populaire pour cette action, pour ce projet-là. Une commémoration pour que nul n'oublie, un impératif pour transmettre cette mémoire et le leg historique à la jeunesse, Maisa Smaïl. L'Algérie commémore aujourd'hui le double anniversaire de l'offensif du Nord Constantinois en 1955 et le congrès de la Soumam en 1956. Aujourd'hui, l'Algérie compte sur sa jeunesse pour préserver la mémoire de ses martyrs et de ses moudjahidines. Ammar Boudarsa, ancien combattant de la Hélène, a participé à l'offensif du Nord Constantinois sous les ordres de Ziroud Youssef. Nous nous sommes préparés pendant des jours. Nous avons établi notre plan d'attache. Le but était de viser les commissariats, les établissements et les casernes des colons. Nous étions jeunes et nous avons perdu beaucoup de nos amis. Nous avons sacrifié notre jeunesse, notre sang, pour que l'Algérie soit libre. Jeunesse algérienne, protégez votre histoire, protégez votre pays. Les membres de la société civile profitent de l'occasion pour rappeler aux jeunes l'importance de ce jour. Masadi Sihem, membre du Conseil supérieur de la jeunesse d'Oran. Les jeunes algériens portent aujourd'hui une grande responsabilité dans la préservation de la mémoire et de l'histoire. Le grand rôle est à nous. On doit préserver notre histoire, nous les jeunes. Le lègue de nos martyrs est une fierté pour nos jeunes aujourd'hui. Pour moi, préserver la mémoire de notre pays et de nos martyrs commence déjà par s'informer de l'histoire qu'ils ont laissée. Je suis fier de l'histoire de mon pays. Je pense que c'est ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Nos ancêtres ont donné leur vie pour que nous soyons libres aujourd'hui. Donc la moindre des choses, c'est de se rappeler et de rappeler leur sacrifice. La préservation de cet héritage historique est une responsabilité cruciale pour garantir que leur mémoire et leur valeur demeurent vivantes pour les générations futures. Et à l'occasion de la journée nationale du Moudjahed, le président du Conseil de la Nation, le Moudjahed Salah El-Goudji, il a accordé un entretien à la télévision algérienne. Il a à l'occasion souligné que la participation massive du peuple algérien à la présidentielle du 7 septembre constituera un message fort aux ennemis de l'Algérie à l'étranger. La campagne électorale pour la prochaine présidentielle se poursuit. En ce sixième jour, une activité dense. Le candidat du FFS, Youssef Aouchich, s'est déplacé à Constantine, symboliquement dans la commune de Ziroute, Youssef, où il s'est recueilli à la mémoire des martyrs. Il est au micro de Hayat Karboua. C'est une journée symbolique pour tous les Algériens, une date qui représente tous les sacrifices consentis par le peuple algérien pour l'indépendance du pays. Les événements du 20 août 1955 et la tenue du congrès de la Soumaman 1956, deux dates charnières qui ont marqué l'histoire du pays et les sacrifices des Algériens pour arracher notre indépendance. Nous nous trouvons actuellement devant cette stèle qui symbolise le sacrifice de ces héros dont on s'inspire pour l'édification de l'Algérie de demain. Une Algérie indépendante, souveraine et forte de ses enfants. Une Algérie fondée sur la justice sociale, la démocratie et l'état de droit conformément à la déclaration du 1er novembre 1954 et la plateforme du congrès de la Soumaman. Le candidat du MSP, Abdel Ali Hassan Ishrif, lui était à Tiaret où il est revenu en particulier sur les problèmes que rencontre la population de la région et surtout les solutions qu'il propose. Ses propos sont recueillis par Samir Eloun. Nous parlons de la réalité vécue dans la wilaya de Tiaret, cette wilaya qui a connu une crise de l'eau en 2024. Grâce à la coopération des élus et des efforts des personnes qui se sont mobilisées pour mettre fin à cette crise, celle-ci a été partiellement arrêtée. Mais elle n'est toujours pas résolue. Tiaret continue de souffrir du manque d'eau. Pourquoi ? Parce que les études menées pour le transfert de l'eau et l'apport d'eau dessalée de Moustranem, ainsi que l'exploitation de certains bassins proches pour amener l'eau à Tiaret, n'ont pas pris en compte les erreurs du passé commises par les responsables de ce secteur qui n'ont pas su anticiper les besoins futurs du pays ni la nécessité des populations en eau. Les partis soutenant le candidat indépendant Abdelmajit Boune mobilisaient également. La présidente de Tej a tenu une rencontre de proximité ce matin. Je vous propose de suivre un extrait de son échange avec la population micro de Mayalkens. En tant que femme, et pour les handicapés surtout, on a fait le mouvement pour les handicapés. ils m'appuyeront, ils m'appuyeront, ils m'appuyeront. De porteurs dans du cas. Dans du cas. Inch'Allah. Donc pour cette activité qui s'est déroulée ce matin du côté de Tiziouzou. D'autres activités sont au programme ce mardi. Nous y reviendrons en détail avec Sabine Dahsan ce soir dans le carnet de campagne. Les candidats en lice devront répondre à des problèmes, des préoccupations et se projeter sur des défis également, notamment de nature économique, comme la maîtrise de l'inflation. Rimbou Kadoum. Le taux d'inflation en Algérie avoisine les 7,5%. En 2024, on baisse par rapport aux trois dernières années, un indicateur qui reflète la situation socio-économique du pays. Un défi majeur, le prochain élu aura à consolider davantage la cohésion sociale. Mahfoud Kaoubi, économiste. Ces trois dernières années, le taux d'inflation avoisinait les 9%. Et malgré sa diminution de 2 points, résoudre ce problème est une équation difficile, mais elle devrait être au centre des préoccupations du nouveau président de la République. À côté donc de cette dimension sociale, l'inflation est au centre des préoccupations économiques dans la mesure où cet indicateur synthétique affecte aussi un élément important qui est l'investissement. La croissance économique est positive, en partie grâce à la promotion de la production nationale, ce qui a permis de contenir l'effet inflationniste, une démarche qui devrait se consolider avec l'encouragement des investissements et la logistique, selon Abdelkader Mechdel, économiste. Cette maîtrise des prix, elle a une relation directe avec la production, mais aussi avec les réseaux de distribution. L'Algérie a besoin de professionnaliser ces réseaux pour que la production soit encouragée à se maintenir à des niveaux importants, de faire en sorte que les producteurs ne soient pas dans une situation de perte. Et de l'autre côté aussi, va permettre aussi aux consommateurs de gagner en pouvoir d'achat. L'Algérie a toujours fait du maintien du pouvoir d'achat du citoyen, son cheval de bataille, le maintien du soutien aux différents produits de large consommation, tout en veillant à la disponibilité et à la stabilité des produits alimentaires. La campagne Moisson-Battage s'est achevée, mais l'acheminement des récoltes aux unités de stockage des CLS se poursuit en fait. Le Point à Djigel avec Abdelhamid Soued. La série Aliculture gagne du terrain à Djigel, une région où prédomine par excellence le maraîchage et l'olio-culture. Des superficies ont été augmentées ces dernières années et la campagne Moisson-Battage de cette année s'annonce excellente selon un récent bilan. Nous avons moissonné une superficie de 2022 hectares avec plus de 500 hectares en plus par rapport à la saison dernière. Pour la réussite de l'opération, nous avons mobilisé tous les moyens, notamment 16 moissonneuses renforcées par 7 autres dans les wilayas voisines. Nous avons collecté 60% de la récolte et nous appelons l'ensemble des agriculteurs à se rapprocher des unités de stockage relevant du CCLS pour remettre leurs récoltes. Ces récoltes ont été réceptionnées au niveau de l'Union régionale des céréales, une opération qui se poursuit dans de bonnes conditions humaines et matérielles. Djigel Abdelhamid Soued, Al-G-Chan 3. Entretien téléphonique entre le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf et son homologue libanais, Abdallah Bouhbib. L'occasion pour ce dernier de renouveler ses remerciements et la gratitude des autorités de son pays au président de la République pour sa solidarité, son soutien et sa position à travers, notamment sa décision de fournir au Liban une cargaison de carburant pour le fonctionnement des centrales de production d'électricité. Le ministre des Affaires étrangères libanais a également mis en avant les efforts de l'Algérie au Conseil de sécurité pour la défense des positions des intérêts vitaux et de la souveraineté territoriale du Liban face aux attaques répétées de l'antité sioniste sur ces terres. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a entamé ce mardi des entretiens en Égypte avant de se rendre au Qatar pour pousser un accord de cessez-le-feu à Gaza. Les États-Unis accentuent la pression sur le Hamas pour accepter une proposition de compromis. Le mouvement de résistance qui avait déjà accepté l'accord proposé par Biden en juin dernier accuse l'antité sioniste d'avoir ajouté de nouvelles conditions, nouveaux plans, notamment sur le maintien de ses troupes dans le corridor de Philadelphie le long de la frontière entre Gaza et l'Égypte, ainsi qu'un droit de veto sur la liste de noms de prisonniers palestiniens qui seraient libérés en échange de prisonniers de guerre israélien à Gaza. À propos justement des prisonniers retenus par le Hamas, l'armée d'occupation a annoncé ce matin avoir récupéré dans la bande de Gaza, les corps de six d'entre eux. Les détails avec le journaliste Rami Abou Jamous. Il est contacté à Dir al-Barah par Rabea Slimani. Seulement fait que Netanyahou, je ne veux pas le faire, c'est le sort. Il veut que ça continue parce que c'est très bien, la fin de la guerre, c'est la fin de sa vie politique. Donc à chaque fois, il change, il modifie les conditions. Le Hamas, ils ont accepté l'accord Biden le 2 juin. C'était une surprise pour Netanyahou parce qu'Nutia, ils croyaient que le Hamas n'avait pas accepté. Ils ont accepté et du coup, il était un peu dans le coin. Et après, l'achat a commencé à changer les conditions. Hier, l'armée, il a fuité la mort de ces soldats, ou bien aussi plutôt ces prisonniers qui étaient dans les mains de la résistance. Et je crois que l'armée a fuité cette info-là parce que l'armée, ils veulent la fisser le feu. Ils ont déclaré plusieurs fois que ça ne sert à rien de continuer jusqu'au bout. Il faut libérer les prisonniers. Le journaliste qui ajoute que l'armée d'occupation cible délibérément les zones humanitaires densément peuplées. Il est joint par Rabea Slimani à Dir al-Barah, au centre de la bande de Gaza. Oui, dans des conditions gazastrophiques. C'est une catastrophe, j'ai jamais vu dans le monde qu'à Gaza. Les tentes, pas suffisamment de nourriture, surtout l'eau potable, ça n'existe plus. La majorité des gens dépendent de l'aide humanitaire. Cette aide humanitaire n'entre plus depuis la convention d'Armenal Rafa. L'eau sud de la bande de Gaza, de l'El-Barah, Ramones, Rafa. Il y a le secteur privé qui peut apporter de la nourriture, surtout les légumes. Sinon, là où on habite, là au sud, c'est un peu la malnutrition parce qu'on vit sur les boîtes de concert. La ville est dans le nord de la bande de Gaza et la famine. Les gens n'arrivent pas à acheter un kit de tomate et à peu près son dollar. Ce qui se passe dans le nord de la bande de Gaza et la ville de Gaza, c'est l'arme utilisée actuellement, c'est l'arme de la famine. Sur le terrain, la résistance tient tête à une armée en déroute. Selon le politologue libanais Hassan Hijazi, il est contacté par Karima Benour. L'armée sioniste subit un problème énorme d'usure de ses capacités. Les soldats de réserve sont des colons civils qui doivent effectuer leurs services militaires. Un mois par an, mais dans cette guerre, ils les ont utilisés pendant plus de 150 jours, ce qui a engendré des effets négatifs et a démoli leur vie personnelle. L'armée de l'occupation a perdu plus de 700 de son effectif et 10 000 autres sont blessés dans un état grave et qui ne peuvent plus retourner sur le terrain. En plus du matériel militaire démoli à Gaza, qui use financièrement l'entité sioniste. Il y a un vrai problème au sein de leur armée, incapable de réaliser les objectifs de cette guerre. Depuis plusieurs mois, une épidémie progresse lentement en Afrique. Un nouveau variant plus dangereux et contagieux de la variole du singe appelé Mpox a récemment été découvert en Suède. La République démocratique du Congo espère recevoir les premières doses de vaccins contre l'épidémie du Mpox la semaine prochaine. L'épicentre de cette maladie, la RDC, a enregistré plus de 16 000 cas avec un peu plus ou près de 600 personnes décédées. Annonce faite il y a quelques heures. On fait le point avec le journaliste Jean-Pierre Okende. Il répond depuis Kinshasa à la Béaslimani. Pour le moment, l'épicentre, c'est en République démocratique du Congo et depuis l'ex-provinces de l'Équateur et dans le nord Kivu, dans la région de Mirangongo où il y a beaucoup de dépassés d'hier. Ce sont les deux endroits où on peut dire qu'il y a l'épicentre et l'épidémie actuelle. L'épidémie s'est répandue à travers tous les 26 provinces de la République démocratique du Congo au point que le gouvernement a mis en place un plan de réponse chiffré à 49 millions de dollars. Il faut également souligner que des structures existantes permettent aujourd'hui au gouvernement de faire face à cette épidémie qui a déjà été contenue. Parce que sans l'assistance de la communauté internationale, l'épidémie n'était pas répandue. Parce que justement, il y avait cette expertise qui existait déjà la semaine prochaine. 3,5 millions de doses de vaccins qui viendraient principalement de la Belgique, du Japon, des États-Unis afin de pouvoir éradiquer cette épidémie qui est en cours dans le pays. Des propos recueillis par Rabea. Slimani, le sport avec vous, les Hamouches, on va s'intéresser essentiellement au championnat du monde d'Aviron qui se déroule au Canada, et Sidali Boudina, qui tentera de se qualifier pour les finales. En effet, Naïman, le rameur algérien, Sidali Boudina, devra passer par les repêchages prévus aujourd'hui dans la municipalité de Sainte-Catherine, au Canada pour tenter de se qualifier pour les finales A et B du championnat du monde 2024. Sur sa participation, on va écouter justement Sidali Boudina, contacté par Nassima Djaout. Très bon entame pour moi lors de ces championnats du monde. Je fais deuxième derrière l'Autrichien. J'étais assez content de ma course. Je fais un excellent temps. Je fais 6'51. Donc c'est de bonne augure pour moi. Il reste encore le chemin, encore l'an. Il reste les demi et la finale. Donc on va rester concentré. Très positif, parce qu'à côté, même si je ne m'attendais pas à une victoire de l'Autrichien, je faisais plus attention au grec qui est dernièrement médaillé aux Jeux Olympiques en deux de coupe pour léger. Il a été médaillé de bronze. Mais au final, très bonne course et très bon chrono. Donc on reste positif pour la suite. Sidali Boudina, qui avait terminé 18e lors des Jeux Olympiques de Paris, sera au départ de la deuxième série de repêchage aux côtés de l'Argentin. Pedro Dixon, le français Baptiste Savat et le palestinien Younes Emile. Merci Adi, merci à Ardouan, si c'était à la réalisation. Adlen était à la console technique et Karamo Streamin et Serin à la régie d'antenne. On va retrouver tout de suite Karima Benour. Une alerte météo canicule avec des températures vertigineuses jusqu'à demain.